Pareil pour moi, Lurial aussi. C'est vrai que Zalamea descend un peu de catégorie, déjà. Maintenant, le parcours est différent, le sport est différent. Parce que des 1600 m à 1200 m, c'est pas la même façon de faire, mais par le passé, il est bien fait en ligne droite. Et Art Collection numéro 4, c'est sans doute un bel Outsider. J'évoquais Time Zero tout à l'heure, c'est lui qui a gagné le Free Servan le jour où Lurial faisait sa rentrée. Art Collection a fini dans le proche sillage de Time Zero cette année. Ici même à Chantilleur, c'était sur la PSF. Mais il était venu tout à la fin par Time Zero. Donc quand on croise les lignes, ça lui donne une chance pour une petite place. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il court quand même assez souvent. Oui, c'est vrai. Il a couru tous les verra cannes, il n'a enchaîné que le printemps, il est encore présent. Alors que d'autres concurrents, ils se passent un peu plus leur performance. Et je pense que c'est un peu mieux. Non mais j'en parlais pour une troisième place. Je ne vais pas gagner. Mais il a quelques lignes, mais c'est vrai qu'il court beaucoup. Départ qui se précise pour ce troisième rendez-vous. C'est finalement Urial qui est le favori à 2,80€. Il s'est lancé pour la troisième course, le prix Alican. Une épreuve qui s'adresse aux Gentleman Riders, le favori à droite. Il s'agit du numéro 3 Urial avec King Malpic, autre cheval gris, autre concurrent vu qu'a pris un très bon départ. Et qui vient se placer maintenant en tête de la course avec Esclarmonde, le numéro 7 qui vient à son extérieur, le numéro 4 Art Collection, venant ensuite avec Milfield qui vient un petit peu plus loin, précédant le numéro 6 Egeria. Et c'est pour le moment le numéro 5 Zalamea qui ferme la marche. King Malpic au centre qui a l'avantage, avec Esclarmonde qui vient en deuxième position, précédant le numéro 6 Egeria. Urial qui vient côté corde avec Art Collection, suivi par Zalamea. Et Milfield qui galope dans le sillage du numéro 3 Urial. concurrent qui passe devant le restaurant panoramique, avec King Malpic facilement, quel meilleur Urial qui vient en deuxième position. Art Collection qui est troisième, avec Milfield et Zalamea qui viennent un petit peu plus loin. Le numéro 6 Egeria est prise de vitesse à cet instant. Le numéro 7 Esclarmonde est d'ores et déjà battu, avec King Malpic qui a toujours le meilleur. Urial qui se lance à sa poursuite, avec Art Collection qui se défend bien, avec King Malpic qui réaccélère et qui laisse sur place ses adversaires. King Malpic qui compte 2-3 longueurs d'avance maintenant sur ses adversaires. La victoire pour le numéro 2 King Malpic, avec Urial qui est deuxième et le 4 Art Collection troisième. La victoire nette et sans bavure pour le numéro 2 King Malpic qui s'impose plaisamment. Le meilleur a gagné aujourd'hui. L'état de l'avant-poids s'est accéléré, s'est détaché pour finir. Urial et deuxième, c'est le numéro 3. Troisième place pour le numéro 4 Art Collection. 4 pour le numéro 6. C'est un cheval qui a fait un main droite, un main gauche, PSF, Gazon, ligne droite. Maintenant ligne droite, oui, il a cette corde en plus à son arc désormais. Oui, il a bien gagné, il était au-dessus d'un bout à l'autre. Urial a un très court instant, je dis bien seulement un très court instant, a tenté d'inquiéter sa supériorité devant le restaurant panoramique. Il a repris un départ, King Malpic, au moment décisif. C'est le premier, exactement. Je pensais que ça pourrait être quoi la suite avec lui ? Parce que PSF, il y a quand même très peu d'engagement, surtout pour ses chevaux. C'est un peu de distance qui peut... Un Maurice Degas, non ? C'est un peu dur, non ? Ça sera sans doute un peu dur, il me semble, mais un groupe 3 sur 1400 m à Paris-Lonchamp, pourquoi pas ? S'il en reste un, le Palais Royal ou l'autre, ou la Porte Maillot, je les confonds tout le temps. Il faut surtout du bon terrain également, sur Gazon. Pourquoi pas un Primo-Tri, un groupe 3 à Deauville. C'est 600 m de ville, c'est ça en fin de mi-trière ? C'est 12, c'est 12, c'est le 15 sur 16, oui. Ah oui, d'accord. Mais souvent le terrain est un peu fatigué en fin de mi-trière. C'est vrai. Mais on pourrait le revoir, pourquoi pas, au niveau supérieur. En tout cas, il l'a très bien fait. Thierry Lemaire, Alexis Lemaire ici à l'honneur. C'est un casac de l'écurie, la feu. C'est vrai que c'est un cheval, quand on regarde son papier, sa musique, Guillaume, qui a très peu de fausses notes. Il sort jamais des 2-3 premiers. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait la mode, parce qu'il a vraiment placé une bonne accélération. Il a laissé sur Placerial, qui est un poulain sympa. Il a gagné en balai, et je trouve que plus ça va, plus il prend d'avance sur le reste du peloton. Peut-être l'une de ses plus belles victoires aujourd'hui. Il a vraiment gagné brillamment. Il était 15 fois sur 17 à l'arrivée, ce cheval, depuis le début de sa carrière. Je voyais sa valeur, il y avait 45. 45, aujourd'hui, il fait quand même une grosse valeur. Guillaume était en 46, il lui a mis 5 longueurs dans la vue. Ah oui, il s'est baladé. Son amateur a dû prendre vraiment beaucoup de plaisir à le monter. Parce que pour ces amateurs, c'est souvent des petites courses, les petits réclamés, les petits handicaps, quant au montage de cette qualité. C'est tous les jours, et j'imagine qu'il a dû prendre beaucoup de plaisir, Alexis Le Maire. Oui, c'est un rendez-vous d'importance pour les gentlemen. Les cavaliers ont eu leur grande course, ici à Chantilly, le jour du Gagne, dimanche dernier. Le prix de la mini. Concernant derrière, on avait évoqué le terrain avec Milfield, qui n'a jamais été en course, Gianni, il est cinquième. Le cheval n'a pas eu son accélération dans ce type de terrain. Puis, elle finit bien, sur une distance, me semble-t-il, un peu trop courte. C'est ce qu'avait évoqué Karina Fier en avant-course. Voilà donc pour ce troisième rendez-vous, on se retrouve pour une course à réclamer aux alentours de 15h05. Ce sera à la quatrième, à tout à l'heure, Amie. King Malpic qui s'impose donc. Sous-titrage ST' 501